Tout, 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 tout! Je crois que je suis en live sur Facebook. Salut ma belle communauté d'amour, François, ici. J'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, un autre Facebook Live que j'ai avec trois belles personnes que j'ai à vous présenter. Mais avant toute chose, je veux juste m'assurer sur ma page que je suis vraiment... Oui, je viens de me voir. On est cinq personnes déjà! Cinq personnes et ça va grandir, ça va grandir. Je suis de la bonne page au moins, oui. Oui. Encore une fois, vous savez, ces entrevues que je vous fais à tous les jours pendant sept jours, donc on termine jeudi cette semaine, c'est des entrevues où il y a des anciens participants, des participants encore qui sont encore engagés dans le cheminement, qui viennent partager leur expérience. Qu'est-ce que Reset a fait pour eux concrètement dans leur travail, dans leur relation de couple, peut-être avec les enfants, peut-être dans leur perception par rapport à eux-mêmes, leur relation même par rapport à eux-mêmes, parce que souvent, on a à avoir une relation par rapport à soi. Et ils vont venir partager, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont venir vous partager, mais ils vont venir vous partager leur expérience de cette formation-là, pour que peut-être que certaines personnes sont en train de se poser la question, « Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? » Mais au lieu que ce soit François qui essaye de vous vendre quoi que ce soit, mais on vient juste partager, puis peut-être que vous allez dire, « Bien, moi, je suis comme aujourd'hui Ludovic, Mélanie ou Hélène, je résonne énormément. » Avant que vous les présentez, je veux vous remercier de tout cœur, parce que les dernières entrevues que j'ai eues avec les participants que je vous ai présentées, les participants ont tous eu le cœur gonflé à bloc de l'amour que vous leur avez partagé, du soutien, des petits mots que vous avez laissés en dessous. Et ça, je me rends compte que j'aime ça. Ça me fait plaisir de faire plaisir à ma gang, en fait, quand je les vois partager, je pense à Josée hier, elle était tellement avec des étoiles dans les yeux d'avoir sorti de sa zone de confort, être sur la grande page de François, c'est quelque chose de grand pour elle, et la fierté qu'elle avait. Donc, juste de prendre la parole sur les réseaux sociaux, sur la grande page Facebook, que nos enfants vont pouvoir voir, que nos collègues de travail vont pouvoir voir, que tout le monde va pouvoir voir, c'est une sortie de zone. Donc, merci énormément de soutenir toutes ces belles personnes que je vous présente, qui sont aussi des amis, pour la majorité de ceux que je vous présente, c'est des gens qui sont aussi des amis dans ma vie. Aujourd'hui, mes amis, je vous demande d'accueillir sur votre tonnerre d'applaudissements, Ludovic Bréant, Mélanie Riendo et Hélène Larose. Salut les amis! Allô! Comment t'as l'air? Très bien! Êtes-vous un tout petit peu nerveux? Oui! Ça serait bien normal, hein? En fait, aujourd'hui, les personnes que je vous présente, c'est des gens qui me suivent depuis un bon bout. Donc, vous savez, des fois, je vais parler des bébés reset. Des bébés reset, pour moi, c'est les nouveaux qui rentrent dans tout cet univers-là, cet environnement-là, qui me suivent peut-être sur Facebook, mais qui entrent un peu dans l'univers de la formation, du développement personnel plus en profondeur avec François. Et il y a les vieux, les vieux, les vieux, les anciens, hein? Non, 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 c'est celles qui ont marché le terrain peut-être une fois, deux fois, trois fois, qui ont fait différents programmes, différentes formations. Et c'est aussi des gens qui sont déjà formés à autre chose que François Lemire aussi, hein? Qui ont d'autres bagages... Oui, il y a un drôle de son, là. Oui, les deux. C'est correct, ça a l'air correct, là. Mais Ludovic, c'est un français, donc il faut être tolérant avec Ludovic. Le son arrive de loin. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, ils ont marché le terrain de l'UIS7, et d'autres formations, ils pourront vous le partager, mais c'est aussi des gens qui se sont formés à autre chose aussi. Ils ont beaucoup de bagages. Ils partagent déjà leur conscience, leur connaissance, leur compréhension pour aider des gens. Bref, j'ai envie de leur donner la parole. Je vais commencer par, je crois, au tout début, on va faire un petit tour rapide, au tout début par Ludovic, parce que dans toute cette belle gang-là que je vous présente, aujourd'hui, c'est Ludovic qui me suit depuis le plus longtemps ici, dans ces trois-là. Ça fait, depuis quand tu m'as rencontré, en fait, Ludovic? Eh bien, écoute, depuis plus de trois ans, parce que je suis rentré à la Z avec Martin Latulippe, c'était en 2016, et j'ai regardé différentes vidéos. Avant de m'inscrire à la Z, j'ai regardé différentes vidéos, comme les personnes qui nous regardent aujourd'hui font pour toi. Et puis, j'ai vu la vidéo d'un gars bizarre, qui a partagé, qui dit, c'est une bénédiction d'avoir eu un burn-out, c'est une bénédiction d'avoir eu une faillite, etc. Et moi, je sortais d'une faillite, d'un dépôt de bilan, et là, ça m'a parlé. J'ai dit, merde! Et j'ai commencé à te suivre, et je ne t'ai plus jamais lâché, et tu m'as fait faire un bon incroyable. On va parler un peu de l'heure, mais incroyable. En fait, je t'ai inspiré, soutenu, peu importe, mais tu as fait le bon toi-même, je veux qu'on en parle tout à l'heure, parce que ton histoire, elle est exceptionnelle, Ludovic. Donc, Ludovic, il a rejoint, ça s'appelait à ce moment-là, leader de conscience. Je pense, Ludovic. Oui, c'est ça. Donc, dans une vieille version de François. Et c'est parfait, c'est une version parfaite à ce moment-là, mais on a grandi ensemble en cours de route. Tu as grandi aujourd'hui, tu rejoins plein de gens sur le web avec tout ce que tu as à enseigner. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure, parce que vraiment, c'est exceptionnel tout le chemin que tu as fait toi aussi. Et aujourd'hui, tu fais aussi, tu es dans Ubuntu, avec Valérie, ta femme. Donc, vous marchez en couple, tout ce cheminement-là qui est exceptionnel. Tout à fait, tout à fait. C'est un vrai plaisir. On en parlera en effet certainement tout à l'heure, mais de pouvoir partager quelque chose en couple, pouvoir partager du développement personnel en couple, c'est vraiment génial. Et l'autre jour, la semaine dernière, on revenait, on avait cinq, six heures à faire en voiture. Et donc, voilà, tu nous as accompagnés pendant, je crois, trois ou quatre heures, tu nous as accompagnés. C'était top. Et ça, quand on est en couple et qu'on peut faire ça, c'est génial. Ah, c'est génial. Pour ça, on a le même modèle du monde, puis on peut se relancer, on peut se comprendre dans ce que l'on vit. C'est ça, la pleine conscience, en fait. Génial. Merci, Ludovic. On va y aller la deuxième avec Mélanie. Mélanie, si j'essaie de me rappeler, tu es arrivée dans mon environnement par une retraite, Kaizen, toi. Exactement. Dans le fond, c'est une amie qui m'a parlé de toi, mais les deux, on ne connaissait pas du tout. Puis, elle me dit, ah, j'ai le goût d'une retraite, j'ai le goût d'aller là. J'ai dit, OK, j'y vais, mais je n'ai jamais fait de retraite. Je n'avais aucune ouverture au milieu de la croissance personnelle pour des raisons qu'on pourra expliquer plus tard, mais c'était quelque chose qui n'était vraiment pas vraiment ouvert chez moi. Quand je faisais la retraite, j'ai eu un moment « wow » que j'appelle. Maintenant, mes moments « wow », c'est… Écoute, je prenais des notes. J'étais là, mon Dieu, mon Dieu! Puis, ça vibrait tellement que quand tu as parlé de Train the Trainer, à ce moment-là, tu étais dans ta deuxième co-op, ça a été tout de suite évident, mais je ne savais même pas pourquoi. Je me rappelle, je t'avais dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je sois là. Oui. Je suis tombée en amour, clairement. Nathalie, t'inquiète. Je suis tombée en amour avec les enseignements de François. Ça a été un choc. Ça a été un gars qui me ressemble. Ça a été un gars plein d'humour. Ça a été une attirance de la façon que tu vulgarises tes enseignements. Ça a été, c'est ça, un coup de cœur. Puis là, j'ai commencé à écouter tes vidéos. Puis je me suis mis à, quand je tripe sur quelqu'un, c'est comme ça. Tu t'en vas voir. C'est fait. Ça fait que j'ai fait ça. Puis après ça, je suis embarquée avec toi dans Train the Trainer. Puis j'ai fait partie de la première co-op de Reset, si je me prie. De Reset, c'est ça, exact. Et voilà, avec Train the Trainer. Ça fait que voilà, c'est un peu ça mon parcours avec toi. Et aujourd'hui, tu es dans Ubuntu aussi, au travail de tout ça. Tu aides énormément de personnes. On en parlera toi aussi, parce que tu rejoins plein de personnes. Et en plus, tu as aussi un autre axe où est-ce que tu es dans un milieu où est-ce que tu déploies la pleine conscience que c'est parfait que ça soit rendu là. Tu es super importante dans tout ça. Et oui, j'aimerais ça parler que pourquoi tu n'avais pas d'intérêt, plus tard, pourquoi il n'y avait pas nécessairement d'intérêt au développement personnel. En fait, il y avait une aversion, il y avait une fermeture, si je ne me trompe pas, au travers de tout ça, que peut-être d'autres personnes pourraient se reconnaître au travers de tout ça. Merci, Mélanie. Merci, merci, merci. Et la dernière et non la moindre, Hélène Larose, que vous connaissez peut-être, ceux et celles qui sont dans l'écosystème. Hélène nous donne un coup de pouce aussi du côté du Happy Team. C'est comme la dernière dans toute notre game qui arrive tout doucement, qui est là, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Hélène, qui a fait aussi Train the Channel et Retraite. Bref, Hélène, te rappelles-tu par où exactement tu es entrée dans l'univers de François? Oui, en fait, c'est en avril de mai, 2016, il y a une de tes vidéos qui est apparue sur ma page Facebook. Et j'ai dit, mon Dieu, il a bien du bon sens, ce gars-là. Puis j'ai commencé à regarder un petit peu ce que tu faisais à distance. Puis vraiment, à l'automne 2016, là, j'ai été voir sur ta chaîne YouTube, tu partageais déjà beaucoup de contenus gratuits. Fait que, tu sais, je suis allée faire quelques formations. Tu sais, avec ton tableau vert en arrière, là, quand tu parlais l'analogie de la calèche, j'ai dit ça. Fait que je serais chez nous, dans mon salon, on était en pleine rénovation, puis j'étais en train de faire mes exercices, puis tout ça. Puis moi, en fait, je t'ai rencontrée pour la première fois en personne pour le livre « Créateur de miracles » auquel tu as contribué. Oui. Puis je suis allée à cette conférence-là à Laval, et j'ai attendu pour faire dédicacer. La première fois que je t'avais vue, j'étais en pleurs, je ne comprenais pas pourquoi, puis je n'arrêtais pas de pleurer. En tout cas, bref. Fait que c'est comme ça que tu es rentrée dans mon univers. Et par la suite, tu as acheté le livre, tu es venue à mon lancement du livre. Oui, j'avais acheté le livre en ligne pour l'avoir, tu sais, comme avant le lancement. Finalement, tu sais, tout a été tellement serré, tout a été fait. Puis je suis allée à l'église, justement, et c'était drôle parce que je suis allée seule. Il n'y avait pas personne qui était avec moi. Puis là, je voyais le monde en avant qui se connaissait. Il y avait leur chum qui était avec leur blonde, les bras qui les entouraient. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu! Tu sais, mais ça me parlait tellement. Et c'était impressionnant parce que tu as fait ça dans une église. Puis toi aussi, c'était une sorte de don de confort quand tu avais fait ça. Donc, j'avais adoré l'événement. Et c'est ça, le livre, je l'avais reçu le lendemain chez nous, sur ma table de chevet. Et je m'étais inscrite aussi au programme Reconnexion pour apprendre à méditer pour cours 101. Et moi, suivant le lancement de ton livre, trois jours après, j'ai eu une grande contraction. Parce que j'étais mariée à l'époque, puis mon ex-mari venait de m'annoncer, bien, il s'est fini. La première chose que j'avais vue quand il m'a annoncé ça, c'était ton livre qui était sur ma table de chevet. Tout était toujours parfait. Puis je vous l'ai déjà raconté, mais moi, j'avais eu un petit sourire à l'intérieur de moi, tu sais, en une fraction de seconde. Clairement, après, c'est les larmes, l'incompréhension, j'étais perdue et tout ça. Mais c'est vraiment la première phase que j'ai vue au moment où mon expo, je m'avais annoncé ça. Bien, allons-y, on va commencer avec toi, Hélène. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le cheminement que tu as fait, parce que tu as plongé dedans au complet, pas juste une petite orteille, mais vraiment dedans au complet, est-ce que tu es en accord avec le fait que tout est toujours parfait? Tu venais de te faire laisser par ton conjoint que tu étais mariée, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais mariée. Ça fait cinq ans qu'on était ensemble, quinze mois de mariage. Exact. Donc, oui, ça a été un grand coup. Je ne m'y attendais pas. Bref, moi, comme tu dis, j'ai sauté à pieds joints. À ce moment-là, on était en train de rénover une maison. On était endettés. Tout était sur les cartes de crédit. Puis quand il m'a annoncé la séparation, un mois après, je me suis payée une retraite de Kaizen, un mois après, qui était mon cadeau de fête, mais aussi un moment, un temps d'arrêt. Puis je n'avais pas les sous de me payer ça, mais c'était comme un acte de foi que je faisais aussi à ce moment-là. Puis c'est ce qui a changé littéralement ma vie. Ça fait quatre ans déjà depuis cet événement-là. Puis c'est juste incroyable tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui a changé, la cohérence qui est apparue, la connaissance de moi. J'ai transformé ma vie complètement depuis. Donc, c'est magnifique. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est magnifique. Et Dieu sait que tu en as vécu, des contractions, des périodes de doute, étant perdu, je fais-tu la bonne chose, le besoin de contrôler au travers de tout ça et tout. Et ce que j'aimerais mentionner, c'est que je me rappelle, comme si c'était hier, quand Hélène est venue faire une retraite, il y a plusieurs personnes qui me demandaient de développer un parcours de coach qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça. Hélène, elle m'a écrit une lettre et elle était toute lumineuse. Je me rappelle, comme si c'était hier, je me rappelle où tu étais assis Hélène et tu es venue me mettre ça sous ma porte de chambre à moi et Nathalie, dire si jamais tu fais ça un jour, je veux vraiment être dans les premiers. Donc, pour moi, à ce moment-là, je l'ai aussi pris comme une synchronicité de la vie, un signe de la vie parce que j'étais en dualité en disant est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Et tu as fait partie de la première cohorte de trainer, de coach en pleine conscience. Et de la deuxième, parce qu'à Hélène, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne le comprend pas rapidement. Donc, elle le refait encore. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle vient taper, 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 comme j'ai dit, quand elle saute dans quelque chose, elle le fait à une immersion totale. Et tu as fait des actes de foi aussi depuis, Hélène. Parle-moi un peu, qu'est-ce que toute cette compréhension, tu te dis, tu comprends mieux, tu te connais mieux, il y a davantage de cohérence, mais qu'est-ce que ça t'a emmené comme transformation? Bien, en fait, beaucoup de choses, tant l'aspect personnel, professionnel, spirituel. Moi, j'ai baigné dans l'environnement de la croissance personnelle depuis que je suis toute jeune. Ma mère a cheminé beaucoup, donc elle m'initiait à de la lecture et autres. Et avant que tu arrives dans ma vie, les cinq dernières années, j'avais un petit peu délaissé tout ça. Puis, j'étais allée un petit peu plus dans le concret. Je m'investissais beaucoup au niveau professionnellement et tout ça. Et de délaisser cette spiritualité-là, bien, c'était comme un gros morceau de moi. Je me suis comme perdue un peu à travers tout ça. Puis quand, comme je t'ai dit, là, tu es rentrée dans ma vie, bien, ça a été comme une ouverture, un appel, un besoin qui était là aussi de me retrouver avec moi. Puis en fait, quand j'ai débuté la première retraite Kaizen, bien, ça a été ça, de prendre un moment de pause, de revenir à moi. Puis ma vie est en train de s'écrouler littéralement à ce moment-là. Puis quand tu as partagé que tu lançais ta formation coach puis que j'ai eu l'opportunité incroyable d'en faire partie, on a eu plusieurs retraites, plusieurs masterminds. Puis moi, je travaillais de temps plein. À ce moment-là, mon domaine, c'est en ressources humaines. Donc, j'ai pratiqué ça pendant une dizaine d'années parce que ce n'est plus ça aujourd'hui que je fais. Mais toutes mes vacances, toutes mes journées de congé, je les prenais pour assister justement aux retraites, aux formations, aux regroupements qu'on avait. Et là, comme tu dis, je me suis investie à 100 000 à l'or dans tout ça. Je portais beaucoup de culpabilité en moi. Je sentais quelque chose de lourd. Le passé me ramenait beaucoup en arrière, des fois dans des attitudes, comment j'ai agi avec d'autres. Mon deuxième prénom, c'était Germaine. J'étais beaucoup dans le contrôle. Il y avait de l'insécurité qui était présente. Quand tu as parlé du pattern, de la performance, pour moi, ça a été une révélation parce que je le ressentais, mais je n'étais pas capable de le nommer. Je n'étais pas capable de dire qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui découlait, qu'est-ce qui était à la base de tout ça. Donc, aussi, quand tu as parlé des blessures, autre révélation totale, j'étais souvent en réaction. Quand je me sentais, quand quelqu'un me reprenait, me critiquait, j'essayais d'embarquer dans mes défenses, de me repousser, des fois, je coupais les ponts. Donc, ça a vraiment été de prendre ma responsabilité dans tout ça. Tu m'as vraiment pris par la main. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. À travers la connaissance, j'avais la chance de mettre en pratique régulièrement parce qu'on se voyait quasiment à tous les mois dans des retraites. Et quand j'ai embarqué dans le parcours 2, train de trainer, ça a été encore là de me rebaigner dans des moments d'introspection. Donc, ça m'a permis de prendre de la hauteur par rapport à ce que je vais, à me prendre moins au sérieux, à prendre peut-être un peu plus dans la confiance, mais surtout, tout le processus de libération, ça m'a amenée à faire la paix avec moi-même. Je pense que c'était plus ça, de retrouver la paix avec moi, de mes actions passées, des gens qui m'avaient blessée, de vraiment mettre un gomme à travers tout ça. Parce que veut, veut pas, quand on se sépare, puis on n'a pas vu ça venir, mais ça se peut qu'on en veule à l'autre au passé, puis on traîne des choses. Puis, comme t'as dit la Germaine, Germaine, est-ce que j'ai tendance à vouloir chercher à contrôler tout? Hélène, elle l'avait un tout petit peu, un tout petit peu comme ça, donc elle a juste dans le passé. Et même encore, je suis persuadé qu'Hélène, t'as besoin d'être vigilante pour t'observer, mais la seule chose, t'as les outils aujourd'hui pour emmener cette transformation-là. Et t'as osé de dire, t'as osé de dire dans la dernière année, j'arrête de chercher à contrôler et je suis le souffle de vie. Qu'est-ce que t'as fait concrètement, suite à tout ce parcours-là de trainer-trainer, de retraite, mais de reset aussi? Qu'est-ce que t'as fait concrètement qui est un acte de poids énorme? En fait, le grand soin en 2018 que mon conjoint et moi, on a fait, c'est qu'on a décidé de tout laisser, de quitter nos emplois et de partir voyager. En fait, mon objectif, notre idée, c'était de faire le tour du globe, de faire le tour du monde. Donc, encore là, c'est venu un peu d'une idée de folie. J'en ai discuté avec mon conjoint et moi, je m'attendais à ce qu'il fasse à ce qu'il dit là. Puis tout ça. Puis il a fait, OK, go, quand est-ce qu'on part? Puis là, j'étais comme, oh, one minute. On a pris la décision en janvier 2018. Entre nous, je me souviens très bien, on était assis dans mon ancien appartement dans le salon. Je revenais d'une retraite de trois jours avec Tchernature 1-2 puis on était comme, go, on le fait. Le 3 avril, on remettait nos démissions à nos employeurs pour leur laisser le temps de nous remplacer. Puis le 7 novembre 2018, on est partis à l'aventure sac à dos et on commençait avec toi au book camp en France. On avait nos quatre premières nuits de réservées et le reste, c'était le flou, littéralement l'inconnu. Tu sais, qu'est-ce qui est génial? Je t'écoute conter ça. Puis my God, que c'était facile ça. Tu crois, on a décidé, on suivait ça. Je l'ai dit à mon chum, il a dit OK, on a réservé nos billets, on a donné notre démission, on est partis, on s'est ramassés en France. Mais c'est pas de même que ça s'est passé. Non, là, je le résume très brièvement. C'est ça, pour moi, j'en parle, c'est du connu. Mais au moment où je le préparais, c'était que de l'inconnu complètement. Tu sais, on cheminait ensemble, Mélanie et moi. Donc, tu sais, tu as vu un peu l'arrière, les décors. Il y a eu du stress, il y a eu de l'anxiété, il y a eu des insécurités. Puis là, je me souviendrai toujours de cette image-là quand on est arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle. Déjà, moi et mon chum, on s'est mis dans l'aventure. On ne va pas prendre un taxi, se rendre à l'hôtel. On prend les transports en commun. Donc, ça a été un défi, ça nous a pris trois heures pour se rendre. Là, je me voyais avec mon sac à dos marcher. Je voyais mes pas devant moi. Puis là, on portait nos bagages puis j'étais comme, OK, tu sais, faire le tour du monde, c'est pas juste faire un check, ça va être tous ces pas-là qui vont se marcher durant une période X parce qu'on n'avait pas déterminé de durée. on ne voulait pas avoir d'attache parce qu'on ne voulait pas avoir d'obligation. Quoi que ce soit, on voulait vraiment avoir une page blanche puis on est revenus en juin dernier. On est partis pendant sept mois et demi. Et vous vous êtes fait des amis partout dans le monde, en fait. Vous avez créé des super relations mais avant tout ça, il a fallu apprendre à mourir dans l'ancienne version d'Hélène qui devait laisser son chat, qui devait laisser son travail, ses amis au travail. Qu'est-ce que maman va dire? Qu'est-ce que telle personne va dire? Donc, Hélène, elle a dû apprendre à mourir faire un acte de foi sur elle, arriver à avoir de l'assiette de bienveillance et de compassion pour dire non, non, tu n'es pas en train de virer folle, là. Doucement. Donc, c'est génial d'arriver à le partager aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je connais Hélène, elle fait des actes de foi et c'est exceptionnel qui elle est devenue, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Mais my God, qu'elle a eu à se transformer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es une super coach, tu accompagnes des gens, tu maîtrises ce que tu enseignes et tu marches encore le terrain. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au travers avec tous ces outils-là, Hélène? À quoi tu aspires aussi éventuellement? En fait, c'est sûr que mon milieu, c'est ressources humaines. Donc, moi, les relations avec les autres, ça a toujours été très présent. C'était important d'être à l'écoute, d'être présente pour les gens, d'être une ressource aussi. Et depuis mon retour de voyage, en fait, c'est juste que ce n'est plus nécessairement le message que j'avais envie de véhiculer dans un rôle un peu traditionnel. Évidemment, j'ai envie d'apporter mon bagage de ce monde du travail-là, mais c'est des idées qui vont mûrir au courant de l'année. Présentement, ce que je fais, c'est que j'accompagne des fois, entre autres, au niveau de ta communauté. Comme tu dis, je vous accompagne selon les besoins de l'équipe. Je fais du coaching aussi privé. C'est souvent des étudiants à toi qui vont découler, qui vont venir vers moi parce qu'on parle le même langage. C'est de prendre le temps de ramener à ce qu'ils vivent eux présentement puis de faire des parallèles avec ce que tu es en train d'expliquer, comment l'intégrer dans son quotidien puis aussi à travers mes histoires. Ils se reconnaissent. Donc, c'est beaucoup. Je le vois comme du partage. Et j'ai décidé de marcher le chemin de l'entrepreneur. Donc, cette année, je me suis lancée aussi dans un réseau de marketing pour démarrer mon entreprise au niveau de la santé et du bien-être aussi. Et dernièrement, j'ai obtenu un contrat via une de mes amies qui est thérapeute, également de l'accompagner dans cinq de ses retraites. Donc, de la soutenir, mais d'intervenir aussi auprès de son groupe. Donc, comment tout ça se réalise? Je ne sais pas. Je n'ai pas le contraire là-dessus, mais c'est vraiment de revenir à moi constamment. Tu sais, François, un gros, gros morceau aussi que tu m'as enseigné, c'est l'humilité. Parce que ça faisait des années que je baignais dans la croissance personnelle. Moi, j'étais de une qui dit, je dis, tu sais, ceux qui le savent. Puis, tu devrais faire ça de même. Tu sais, je coachais ceux qui ne voulaient pas se faire coacher. Donc, de revenir à la base de cette humilité-là, de refaire les programmes encore et encore, c'est comme tu dis, constamment des couches, des compréhensions nouvelles. Puis, tu sais, en ce moment, je me sors beaucoup de ma zone de confort. Je vois dans des groupes que c'est complètement nouveau. Et ça me ramène aussi à quelqu'un qui arrive dans tes communautés, qui débute un parcours de 8-7. Comment il peut se sentir de la névrosité, de l'inconfort, de l'inconnu? Mais moi, je me challenge en ce moment aussi dans d'autres univers qui font comme, ça me ramène encore là de garder une attitude d'humilité. Puis pour moi, ça a littéralement changé mon approche aussi avec les gens. Tu as fait un switch énorme quand tu es venu comprendre ça. Quand tu es venu comprendre la vulnérabilité, l'humilité de, au lieu de dire, bien moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qui causait une répulsion au lieu d'une attraction vers Hélène, le moment où tu as cassé cette partie-là, ça a changé complètement ta vibe, mais vraiment complètement. Et moi, je crois en toi. Puis tu sais, parce qu'Hélène, c'est aussi une amie et quand que je vous vois, tu te dis que là, je démarre du côté entrepreneuriat, mais quand qu'on démarre quelque chose, c'est comme si on cultive un jardin et au lieu d'avoir quelque chose auquel on est habitué à toutes les semaines ou aux deux semaines de notre paye, là, c'est comme demain matin, ce n'est pas un dépanneur parce que tout le monde vient de sonner, je dois cultiver quelque chose, une terre, je dois semer, je dois laisser le temps de pousser, je dois entretenir toutes ces choses-là pour que ça fleurisse puis qu'un jour, on soit un Ludovic Bréant, tu sais, donc, mais en fait, la réalité, c'est que c'est ça, pour que ça fleurisse, pour qu'on ait des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour qu'on se fasse coacher ou peu importe le travail que l'on fait et selon le processus d'entrepreneuriat, c'est un processus qui s'apprend, qui se cultive et tu es belle à voir le faire comme ça et si tu continues à faire des actions cohérentes, c'est sûr que ça va se positionner. Donc, merci Hélène, super partage puis vraiment très, très, très inspirant de voir toute cette belle progression que tu as fait, que tu fais encore puis merci d'être là, d'aider la communauté. Vous la voyez souvent, Hélène, elle vient commenter pour aider la communauté. Ça fait plaisir. Ça met un sens. En plus, être à tous les bootcamps, tu viens-tu au bootcamp en Europe quand on va retourner en Europe? Bien oui, c'est sûr que je veux, j'attends les dates, mais... Génial, génial, fantastique. Merci Hélène. Je vais y aller avec toi, Mélanie. Oui. Mélanie qui... Hey, my God! Si on peut dire que des actes de foi aussi de dire, OK, je m'en vais-tu dans cette direction-là. Elle suit son feeling. Elle a un impact sur plein de gens parce que tu accompagnes des gens aussi au quotidien. Tu veux-tu nous parler de qu'est-ce que tu as envie de nous dire en fait, Mélanie, au travers de qu'est-ce que tu fais avec tout ça, toi? OK. Bien, dans le fond, moi, pour faire une histoire courte, j'ai... À partir de 2015, j'ai... Bien moi, dans le fond, maintenant, j'ai deux métiers. Mais à l'époque, quand je l'ai rencontrée, j'en avais juste un. J'avais laissé l'ancien métier. Donc, dans le fond, à l'époque, à partir de 2015, je suis productrice télé puis je sentais beaucoup de fatigue. Je sentais que j'avais de la misère à gérer mon stress. J'arrivais plus à me gérer. Mon corps a commencé à me parler énormément. J'ai même paralysé dans mon lit un matin. Puis, bon, le réflexe d'entrepreneur, de fille de solution que je suis, ça a été, bien, je vais changer de vie. J'ai trouvé quelque chose que j'ai eu des étoiles dans les yeux qui est la psychobio qui prête sur. Donc, je me suis mise à étudier à temps plein en même temps que je travaillais à temps plein. Tu étais encore productrice à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, j'étais encore productrice. Sur des gros shows très connus. Ça en a à voir les nommés. Oui, les shows variétés. Moi, je suis spécialisée variétés, quiz. Donc, je pense que j'ai commencé à étudier. J'étais sur le Timé-Show à l'époque à Radio-Canada. Puis après ça, je me suis ramassée productrice au développement chez Salvaille. Feu, Salvaille. Bref, j'ai travaillé très fort sur plein de choses en même temps que j'étudiais. Donc, je pouvais étudier tous les soirs jusqu'à 11 heures puis travailler le lendemain. Mais j'avais des étoiles dans les yeux. Ça fait que c'était correct. Peut-être une passionnée, par contre. Oui, moi, quand je suis passionnée... Quand tu aimes quelque chose, toi, tu t'en manches. Oui, j'y vais à fond. Et bon, bref, en mars 2016, j'ai changé de vie. J'ai tout quitté. J'ai quitté mon emploi occupé, sûr. Et là, on ne s'était pas rencontrés encore, François. Donc, ça, c'est vraiment la première acte de foi que j'ai fait. Mais avec aucun support, c'était plus comme je fais ça. Je l'ai fait. Avec aucun doute, par contre. Je pense que c'est une qualité que j'ai quand je décide quelque chose, je fonce. Puis, je n'ai pas de doute. Ça fait qu'en dedans de deux mois, je gagnais ma vie avec ça. Donc, à partir de... Tu vois, j'ai ouvert en mai puis à partir même de fin août, septembre, je roulais à temps plein. Mais le problème, avec ça, c'est que j'avais un... J'ai probablement une addiction à l'adrénaline. C'est quelque chose qui est fort chez moi. Donc, je me suis mis à travailler beaucoup, 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 beaucoup. Et je me suis mis quasiment en épuisement en travaillant de la maison. Tu sais, avec plus de trafic, avec plus deux heures de route par jour. Oui. J'avais juste les escaliers à faire. Mais je prenais beaucoup de clients. Je voyais comme... Oh mon Dieu! Tu sais, c'est de la passion aussi. Oui, c'est ça. Mais un manque de limites. Moi, c'est un gros défi pour moi. J'ai eu de la misère à mettre des limites. C'est ce que j'ai compris aussi, même dernièrement. Tu sais, protège ton agenda, protège ton temps, mets tes limites et tout ça. Et c'est là qu'un ami m'a parlé de la retraite. Puis j'ai fait, ah oui, je me sentais déjà fatiguée, tu sais, juste en travaillant à la maison. Puis, bien, c'est pas juste travailler à la maison. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pour moi... Tu développais. Oui, puis c'était quand même... Tu démarrais ton entreprise. Tu continuais à te cultiver. Tu avais une passion. Donc, on manquait peut-être de vigilance à ce moment-là. Oui, exactement. J'avais quand même déménagé pour pouvoir installer mon entreprise. Fait que tout ça, un déménagement, un changement de carrière, une nouvelle entreprise. Donc, j'ai un peu négligé tout ça. Donc, quand on s'est rencontrés à la première retraite, là, j'ai compris que, oh, OK, attends, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Tu sais, c'est là que j'ai pu me ressaisir. Et c'est là que je suis vraiment... Tu sais, comme je suis une passionnée, fait que je suis tombée comme vraiment comme Obélix dans la potion magique. Voilà. Et là, je me suis mis à vraiment vouloir en savoir plus. C'est pour ça que je me suis intéressée à Trainer Trainer, qui a été un parcours extrêmement puissant pour moi. Mais moi, je sais qu'on est là pour Reset. Puis, je tiens à mentionner que Reset, tu l'as développé dans Trainer Trainer à l'époque. Nous, on était là. Exact. Tu nous avais dit, faites-le, faites-le, je vous l'offre, faites-le. Ça a été tellement puissant pour moi, Reset, autant l'enseignement de Trainer Trainer, mais je me rappelle juste aller te voir, je dis, ah non, ça n'a pas de bon sens. C'était comme plus concret, c'était différent. Tu sais, c'était pas la même chose. Fait que, moi, j'ai besoin de comprendre. Oui. J'ai besoin de l'analyser, j'ai besoin de le décortiquer. J'ai un côté très scientifique fort chez moi, mais un côté très spirituel. Je pense que c'est ce qui fait ma force. Ben oui, tout à fait. Puis, Reset, tu prends ce temps-là. Tu décortiques, tu sais, les coachings live. Donc, pour moi, ça a été la première fois que je l'ai fait puis ça a été très, très... J'ai adoré Reset. Puis, je me rappelle, l'année passée, je t'ai dit, bon, je vais faire le prochain. Je pensais même pas être dans le bonnetou. Finalement, je suis là, mais ça a fait, OK, là, je vais le faire. Tu sais, j'ai besoin. C'est comme un besoin essentiel dans ma vie. C'est comme, ah, il tombe parfaitement dans ce que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de cet appui-là. Il est parfait pour moi. Exact. Ça ressemble un peu à ça. Exact. Et en même temps, tu sais, ce que je me rends compte, Mélanie, avec tout ça, c'est que, tu sais, tu dis, je pensais pas être dans le bonnetou, mais souvent, c'est comme, c'est un reflet de moi qui me ramène en vitalité. Tu sais, c'est souvent ça, les gens qui sont là. C'est comme, il y a des choses qu'on maîtrise, qu'on comprend très bien. Notre vie va bien, mais d'avoir ce jardin-là, où ce rappel de temps en temps me garde en vitalité ou avec de la vigilance. Et quand tu as soulevé le point de train de trainer, c'est super important. J'ai démarré une cohorte de coach après le inspire-toi, quand j'avais démarré Inspire-toi, ceux qui me connaissent depuis ce moment-là, j'avais décidé, j'avais suivi mon intuition de dire, je vais démarrer des cohortes de coach et j'ai fait train de trainer 1, train de trainer 2 et c'est des cohortes qui se sont remplies très rapidement. Je pense que c'est 20, 25 personnes très rapidement. Et en cours de route, je me suis rendu compte qu'il manquait certaines choses dans tout ce que j'enseignais et je n'arrivais pas à le rentrer dans tout le temps et c'est là qu'il est venu le reset. Donc, c'est grâce à mes trains de trainer qui, on a grandi ensemble, mais vraiment, c'est ça que c'est le seul cas, on a grandi ensemble. Ils m'ont emmené en souffrance comme je les ai emmenés en souffrance sans que ça soit intentionnel et je me suis mis à prendre de l'autor en disant, mais non, il faut que je crée un programme comme ça en ligne, accessible à tout où est-ce que je vais pouvoir laisser aller ma pensée. Et suite à ça, je suis venu développer un autre step entre train de trainer, le programme de coach et reset qui est focus, c'est un praticien. Mais dernièrement, juste pour vous donner, moi, je ne construis pas palier par palier. J'ai la mauvaise habitude comme un entrepreneur bien souvent va faire, un entrepreneur intuitif va construire la troisième étage, je vais voir ça, je vais en construire la deuxième étage puis la première puis je vais rechanger la troisième, malheureusement. Et dans les derniers mois, ce que j'ai même fait, reset est parfait, reset c'est mon plus solide auteur de tout ça, mais je suis même venu développer quelque chose en dessous de reset qui était switch pour avoir la maîtrise parce que c'est ce qui manquait dans le reset. Donc, quand j'ai fait train de trainer, je me suis rendu compte qu'il manquait reset. Exactement. Et en faisant le reset, je me suis rendu compte mon gars, il manque switch. Et là, avec le temps, pour moi, pour l'instant, je vois que mon portrait il est parfait puis un jour, je sais qu'on va avoir des questions parce que vous en parlez beaucoup, ça reviendra train de trainer mais ce n'est pas dans mon projet présentement parce que j'ai besoin d'avoir cet espace-là. Mais tu sais, quand on dit que je suis parce que nous sommes, mais on est tous en train de s'entraider constamment, constamment et moi, je ne veux pas être un enseignant qui est parvenu mais plutôt grandir avec vous autres. Exactement. Mélanie, aujourd'hui, tout ça, ce contenu-là, tu fais quoi, toi, avec ça? Bien, ce qui est arrivé, c'est que l'année dernière, moi, j'avais vraiment quitté le monde du milieu de la télé en disant, bien, c'est fini. Tu sais, mais clairement, à chaque fois, peu importe ce que je faisais, tu sais, puis je pense, François le décelé souvent, je n'avais pas fait le deuil de ce monde-là. J'avais comme, c'était vraiment une solution de, je n'arrive pas à me gérer, donc je vais quitter. Tu sais, je n'arrive pas à, je ne trouve pas de solution pour être dans ce milieu-là. C'est de la fatigue professionnelle, on s'entend, là. C'est 20 ans de fatigue. Puis là-dessus, j'ai eu plein de défis personnels de belles contractions qui fait que tout ça accumulé, je n'arrivais plus à me gérer. Donc, j'ai été deux ans sortie du milieu jusqu'à l'année passée où on a cogné à ma porte en me disant, tu veux-tu faire le gala artiste? Puis là, j'ai fait, wow, attends, c'est un des plus gros shows du Québec. Le gala artiste, c'est un rêve de petite fille parce que moi, je les ai tous guis les galettes. Donc, c'est quoi l'équivalent en Europe, Mel, parce qu'on est 50-50 maintenant, nous? Je ne sais pas si vous avez... Aux États-Unis, c'est comme les Emmy Awards. C'est comme un vote populaire. Comment ça s'appelle Ludovic en Europe? Je ne sais pas si ça existe. Il y a le Festival de Cannes, par exemple, qui a les Music Awards. Peut-être, dans ce style-là. Peut-être, mais dans le fond, c'est qu'on récompense les artistes du Québec. Donc, c'est un gala populaire. Ce n'est pas un gala avec une académie derrière. Donc, c'est vraiment les gens du Québec qui votent pour leurs artistes préférés dans différentes catégories. C'est ça. Donc, c'est un gala et c'est aussi beaucoup un gros show de variété et tout ça. Bref, c'est quelque chose qui... Les galas, pour moi, ça faisait partie de ma vie. C'est le pourquoi je suis allée en télé. Quand on m'a offert ça, j'ai dit non. J'ai dit, « Mais vous êtes fous! » Je me dis, « Ça fait deux ans que j'ai quitté. Je ne peux pas comprendre qu'on m'offre ça. » Puis, je suis allée prendre une belle marche, prendre du recul et m'observer. Et, en dedans de moi, ça poussait tellement fort. Là, c'est... Tu sais, la vibration, tu sais, on en parle dans différents trucs, mais ça pousse. Tu peux... Tu peux pas... C'est le chemin. C'est là qu'il faut que tu t'en ailles. Tu n'as pas le choix. Même si ce n'est pas ce que tu pensais. Non, même si ça fait peur. Parce que la petite Mélanie, elle a quand même été éveillée en conscience. Sa nouvelle entreprise, son nouveau développement puis tout ça, elle avait des projets. Mais là, on y emmène une nouvelle donnée. et c'est pas ce qu'elle veut, mais en même temps, il y a quelque chose qui est là en dedans d'elle. C'est ça? Il y a vraiment... Puis je pense que, François, tu as cette force-là de nous enseigner à travers tes expériences de vie que tu nous partages. Tu nous enseignes vraiment des fois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il faut que j'y allais. Je ne sais pas, mais je dois écouter. C'est trop fort. Puis finalement, mais ce que ça m'a permis l'année passée de faire artiste, ça m'a permis d'incarner tout ce que j'ai appris avec François. Ça m'a permis de travailler en pleine conscience. Ça m'a permis de l'enseigner à travers ma façon d'être avec mon équipe. Ça m'a permis de rejoindre les deux Mélanies. Depuis, la Mélanie a fait des soins énergétiques puis la Mélanie productrice. Maintenant, aujourd'hui, je le refais. Je recommence à partir de là. Je suis là-dedans, mais j'ai les deux. C'est comme, quand je rentre à TVA, tout le monde sait que je fais des soins. Ah oui, tu arrives maintenant à être pleinement Mélanie. Oh mon Dieu, c'est fou. Il n'y a plus de cachette. Je ne me le cache pas. Parce que ça, avant, c'était une peur. C'est un milieu qui ne sont pas nécessairement là. Il y a des gens qui viennent voir en cachette. Là, maintenant, Mélanie, what you see is what you get. C'est ça? Oui, de plus en plus. Les gens m'ont beaucoup aidé parce que l'année passée, ça m'est même arrivé. J'ai mal. Du monde qui me font monter devant mes bosses. Peux-tu me faire un circuit? Parce que moi, je fais des circuits d'acupression pour m'aider. Je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je me commette. L'année passée, toutes les choses arrivaient pour que je me commette que je fais les deux. Ça fait que ce n'était pas, je n'avais pas le choix. Cette année, la vie fait, excusez-moi, j'ai mon chum qui est là, je pense. Éric, je suis en live. La vie fait que, comment je dirais ça? Je ne veux plus me cacher. Je n'ai même plus le goût. Oui, c'est ça. Là, j'ai mon bureau à temps partiel jusqu'en mars, mars, avril, mai. Je ferme ma clientèle ici. Après ça, je m'en vais faire artiste à temps plein en TVA. Après ça, je réouvre ici. Tous mes clients le savent. Ça me donne une force parce que quand je parle à un client de gestion de stress, j'ai beaucoup de clients qui arrivent en burn-out dans mon bureau et je leur explique ce que moi, j'ai mis en place. Oui, c'est ça. Quand tu leur dis, écoutez, je produis, quand je dis, je produis de télé, moi, tu fais quel show? Artistes, ils font tout comme, attends, OK. J'ai dit, gars, je vous le dis, ce que je vous enseigne et j'y crois. Je le fais. C'est ça. Je me sens moins, pas un posteur, mais j'adresse ça un peu. Tu sais, le côté de, t'enseignes quelque chose, mais tu ne l'as pas incarné. Et ça, c'est un bon point que tu soulèves, Mélanie, parce que combien qu'il y a de coach, de thérapeute, de gens qui, des psys même, des gens qui accompagnent, on en a beaucoup dans le reset aussi, qui accompagnent, mais qui n'arrivent pas à partager leur vérité parce que tu as le titre. Tu es la personne qui vient de te voir, fait que tu ne veux pas partager qu'est-ce que, au contraire, ton histoire, ton expérience, c'est souvent un antidote qui va aider les gens à mieux se comprendre en disant, ah, Mélanie, elle a vécu ça et là, elle vient de me faire comprendre. Maintenant, tu me disais que tu intègres beaucoup, tu fais de la psychobio à acupression, tu es spécialiste là-dedans, mais tu intègres la pleine conscience dans toute ton interaction, dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'enseigne, quand je parle à un client, dans mes équipes, il m'est arrivé quelque chose la semaine dernière, et c'est fou là, puis j'ai cette espèce de notion de voir derrière ce qu'il cache, fait que c'est... Ah, je te vois, c'est capable. Votre gestion personnelle, c'est fascinant, je veux dire, c'est... Je suis toujours capable de faire comprendre à une équipe, tu sais, oui, peut-être que cette personne-là, mais vois ce qu'il y a derrière, va chercher. Tu sais, écoute, ils baptisaient l'heure du midi les ateliers Mélanie, parce que tout le monde a l'air dîner. Tu es à TVA, donc ici, pour les amis français, c'est le réseau de télévision le plus populaire, c'est comme TF1 pour vous autres, donc elle est à TVA, puis là, elle emmène la pleine conscience à l'âme avec Mélanie, et elle transpire la pleine conscience, et par contre, est-ce que tu vois des résultats, des transformations, Mélanie, dans ta gang? dans mes équipes, je vois beaucoup, tu sais, je ne fais pas que ça, parce que ma job, c'est aussi de faire ma job, tu sais. Bien, c'est sûr. Mais je le transpire, fait que c'est comme si, je ne suis pas capable de ne pas le faire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça peut être fatiguant, mais j'essaye de trouver le juste milieu là-dedans. Tu n'es pas en train de pointer aux gens quoi faire, mais tu es en train de comprendre la systémique, qu'est-ce qui est en train de se passer, probablement. Est-ce que tu arrives à voir « Ah, regarde, ça, c'est sa blessure d'humiliation qui fait ça ou sa blessure de l'injustice quand tu viens de réagir comme ça? » Oui, je vois facilement chez certains animateurs que ça, des fois, je fais comme « Attends, attends, ou quelqu'un qui se dénigre et j'essaye de voir ce qu'il y a derrière. Mais moi aussi, juste moi, quand je reçois un courriel et que je fais « Attends, comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais répondre? » Avant, j'aurais été tendance un petit peu sur la défensive. Oui, des choses personnelles, mettons. Oui, exactement. Je prends beaucoup de recul avant de répondre. Je prends beaucoup, tu sais, j'observe, je laisse mijoter puis je m'assois dans ma peur, je te dirais. Je m'assois dans ma peur. C'est beau ça. Oui, ça, c'est nouveau parce que bizarrement, c'est mon deuxième artiste puis je vais être très franche avec toute la communauté, j'ai plus peur que mon premier parce que maintenant, je n'ai pas d'excuses de « je n'en ai jamais fait. » Oui, ah oui. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, je vous joue francheux, c'est tough aussi. Fait qu'il faut que je m'assoie dans ma peur en me disant « qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui est derrière? » Tu viens l'apprivoiser au lieu de faire semblant de ne pas l'avoir comme peut-être que tu as déjà fait avant dans ta vie puis tu as avancé tête première. Tu t'en viens puis avec ta vigilance, ton observation, tu t'en viens l'apprivoiser pour changer cette perception-là probablement même. Oui, puis je te dirais de plus en plus, je crois fondamentalement puis tu nous as partagé des trucs, mais moi, j'y croyais déjà, je crois qu'on vit ce qu'on doit vivre. Donc, les contractions, je commence à les aimer beaucoup, à les aimer vraiment beaucoup parce que je me dis tout le temps « attends, il y a une expansion par la suite puis si ça fait mal, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à dégager puis c'est pour ça que je suis capable de m'asseoir plus facilement dans ma peur. » Avant, j'ai une vitesse de résolution de problème plus facile créant moins de soucis, je ne sais pas comment l'expliquer, créant moins de dommages, autour. C'est-à-dire le fait que moi, qui chapeaude toute la marque, qui chapeaude tout ce projet-là, si moi, je prends du recul puis que je prends le temps d'analyser, j'ai une incidence énorme en vibration sur tout le reste de l'équipe. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine puis je l'exploite, je l'explore dans ma façon de réagir. Et c'est là le principe de responsabilité, de dire « wow, voici ce que je suis en train de vivre, je suis responsable de ma réaction dans tout ça. » Oui. Si je veux atteindre la cible, mais il va falloir que je me gère premièrement, c'est toujours ça au lieu de te gérer au lieu d'être impulsif, de lancer quelque chose qui va détruire, qui va blesser, qui va faire réagir puis éteindre des feux constamment. Bien, je joue avec ça, c'est le même marché. Je me gère, je me calme, j'essaie de voir ce que l'autre a voulu me dire ou quoi que ce soit puis après, c'est plus facile. Tout coule après, tout coule. Souvent, on s'en fait tout le temps pour moi. Donc là, toi, avec tout ce cheminement-là, Mel, où est-ce que t'es rendue, ce que tu fais, tu dois être pas mal parvenue. Non, je n'ai pas parvenue puis c'est ça qui est le fun de suivre François puis je le dis à ceux qui pourraient avoir des doutes, ce que j'aime beaucoup de François, c'est qu'il est tout le temps réel. T'es tout le temps, tu vis une difficulté, ta partage. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de... puis te voir vivre des trucs puis que tu oses de partager parce que tu ne pourrais tellement pas le partager. Puis tu le partages, ça fait que ça fait OK, c'est vrai, OK, bien moi aussi, j'ai vécu ça et tout ça. Fait que non, je pense que... Puis je l'ai souvent dit, l'année passée, j'ai pris un an d'arrêt dans tous les cours et tout ça parce que je voulais incarner. Pour moi, c'est important d'incarner ce que j'apprends, parce que sinon, je ne veux pas apprendre. Je suis une élève, j'adore étudier, fait que c'est quelque chose qui... Mais je m'étais donné une pause pour ça puis ce que j'aime quand je reviens, c'est ça, c'est ta vérité, c'est... Vous n'allez avoir que du vrai. Si vous avez des doutes, c'est que du vrai. Je vais vous le dire, c'est... Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, on était en coaching puis je t'avais dit, là, c'est notre dernier coaching, tu vas me dire tout ce que tu penses de moi. Puis aïe aïe, ça avait été intense puis ça a libéré quelque chose qui était pris que je n'arrivais pas à libérer puis j'ai pu faire des analogies puis faire, oh my God, ça vient de là, OK? Ça fait que cette vérité-là, elle est puissante puis c'est toujours dans le bien-être, c'est toujours dans l'amour, c'est pas fait dans la... Comment je dirais ça? C'est jamais pour faire mal. Non, non, jamais, jamais. L'intention est juste et bonne, en fait. Puis, tu sais, moi, quand je vous vois, on parle de toi, Mélanie, qui est là présentement, c'est que je crois tellement en toi, je crois tellement en nous, en toute notre belle gang que quand tu vois ça, tu veux juste permettre à cette fleur-là de pouvoir fleurer à sa façon parce que as-tu eu idée le nombre de personnes sur lesquelles tu as eu un impact suite à tout. Tu en avais déjà, mais sur lesquelles tu as eu un impact, mais sur lesquelles tu vas avoir un impact, hein? Ce qui doit être, va être. C'est comme... Oui, exactement. C'est important de voir les gens que tu peux avoir accès et partager qui tu es. Moi, je pense que la plus belle fierté que moi, je peux avoir, c'est d'inspirer les gens à être qui ils sont vraiment puis sur toute leur palette de couleurs. Autant que, oui, je produis le gala de ça, mais j'ai la chienne! Ah! Est-ce qu'on peut voir des entrepreneurs comme ça, des papas comme ça, des mamans comme ça, des gestionnaires comme ça? Ça va tout changer. Vraiment tout changer. Oui, puis je pense d'être capable de le nommer, de le dire. Puis tu sais, la chienne, on l'a tous quand on fait des projets, quand on... Je pense à Hélène qui repasse, tu sais, qui change de vie complètement. On l'a, mais des fois, on fait comme à semblant de ne pas le voir. Puis c'est là que je fais, non, je veux m'asseoir dedans. Exact. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui... Pourquoi? Puis tu sais, après, il arrivera ce qui doit arriver. C'est ça. Il arrivera ce qui doit arriver. C'est ça. Mais si tu apprends à gérer tes peurs puis je trouve que c'est tellement plus facile. Puis c'est là que tu apprends à aimer, à aimer ta vie, à aimer les hauts et les bas. Oui, à ne pas te prendre trop au sérieux et surtout, avec cette attitude-là, à se laisser émerveiller par la vie. Exactement. Oui, parce que tu ne sais jamais pourquoi tu vis les choses. Exact. Puis d'apprendre à te dire que ce n'est pas important de savoir. Tu es là, fais-le. Exact. La vie a fait qu'il fallait que tu sois là. Exact. Puis après, bon oui, tu écoutes ta vibration, tu dis oui ou non puis tu choisis là, ça c'est clair. Mais c'est un peu ça le pourquoi. Wow! Super partage. Comment? C'est pour ça que je suis encore dans les deux métiers. je peux dire que j'ai deux métiers. C'est avant ça le jeu quand même. puis dans les deux métiers, tu contribues à un monde meilleur. C'est ça qui est fait. Et en même temps, je pense que tu sais très bien qu'un jour, si tu t'en vas tout d'un côté, ce sera correct puis si tu t'en vas tout de l'autre côté, ce sera correct. Oui, ce sera correct selon le besoin de Mélanie du moment. Exactement. Voilà. Merci mon ami, ça me fait plaisir de marcher ce terrain-là avec toi. Je suis vraiment très heureux de t'avoir dans l'univers de toute cette gang-là qui change le monde. Merci énormément. Et le galère artiste, c'est quand déjà au Québec la prochaine? C'est le 10 mai. 10 mai. Donc, beaucoup de travail d'ici là. Oui. Leur d'amuse-toi. Merci. Ludovic, le dernier, non le moindre, mon cher ami Ludovic, on se connaît depuis un bon bout, on a grandi ensemble. J'aimerais que tu, peut-être faire un recul un peu, Ludovic, qu'est-ce qui t'a amené dans ce cheminement de conscience-là, toi? Parce que, tu sais, quand on parle souvent de contraction-expansion, il y a eu une bonne contraction. Écoutez bien ce message-là. Oui, il y a une belle contraction. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que j'étais un entrepreneur à succès. Donc, j'avais créé une centaine d'entreprises dans ma vie et j'avais introduit une de mes entreprises en bourge. J'étais devenu, en fait, un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune quand j'ai vendu ma société. Et tout me souriait. Et donc, j'ai décidé de repartir alors que tout le monde, ma femme la première me disait prendre du bon temps, profiter de la vie, etc. Moi, j'ai senti que j'avais encore des choses à prouver. Donc, je suis reparti. et j'ai créé un groupe important dans lequel il y avait jusqu'à 500 salariés, il y avait une quarantaine de sociétés, etc. Mais avant de créer cette société, en effet, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu au développement personnel, mais je n'avais pas poussé. Donc, j'avais différents signes, en fait, comme quoi je n'étais pas vraiment sur mon bon chemin. Mais mon égo était très fort, vraiment très, très fort et tellement fort que la vie a voulu me faire comprendre, en fait, que je n'étais pas sur le bon chemin, que je n'ai pas compris. Et donc, moi, je me suis pris un dépôt de bilan. Une belle faillite. Alors, c'est vrai que souvent, quand on n'est pas sur notre chemin, on s'aperçoit qu'on est secoué par la vie. Pour certaines personnes, c'est une séparation, c'est un deuil, c'est une maladie grave, c'est un burn-out. Mais moi, ça a été la faillite. Et là, je suis tombé au fond, au fond du trou, vraiment. Donc, les choses allaient vraiment super bien, là. Tu faisais fortune. Oui. Et il y a une faillite, un dépôt bilan pour vous, c'est une faillite, c'est ça, c'est l'équivalent d'une faillite. Et la faillite arrive, et ça fait combien de temps de ça, Ludo? Ça fait 7 ans. 7 ans? Ça fait 7-8 ans maintenant. Et là, une énorme contraction dans ta vie, là. Oui, je suis vraiment tombé très, très bas. Et là, je voulais comprendre ce qui m'est arrivé. Donc, je suis allé à la recherche de la vérité, quelque part. Donc, au tout cas de ma vérité. Donc, je suis allé voir des chamanes. J'ai suivi le stage de développement personnel. Je suis allé voir des philosophes, des psychologues, des thérapeutes. J'ai mis des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines de bouquins de développement personnel. Et j'ai mieux compris. Alors, j'ai mieux compris qu'on était créateur de sa vie. J'ai mieux compris tout un tas de choses. Et donc, petit à petit, en fait, je suis sorti de tout ça. Mais si tu veux, je suis ressorti, comme vous dites, au Québec, brisé. J'étais brisé de chez brisé. déjà, avant de faire ma faillite, je n'avais pas une grande confiance en moi. Alors, c'est étonnant parce que j'ai créé beaucoup de boîtes, mais je n'ai pas une grande confiance en moi. Alors, suite à ça, voilà, j'avais, comment dire, une confiance, confiance en moi à zéro. Aucune estime de moi, vraiment. Et donc, le regard de l'autre était terrible pour moi. Terrible. Et là, je suis passé devant des juges et des juges parce que je suis passé devant pas mal des tribunaux de commerce comme il y avait beaucoup de sociétés. Donc, j'étais jugé, bien sûr. Là où ça faisait mal pour que je règle tout ça. Et donc, voilà, j'ai fini par sortir de tout ça et toi, tu as joué un rôle important quand je t'ai rencontré parce que tu as contribué, même si tu ne le sais pas, mais tu as contribué à relever cette confiance en moi, à relever cette estime de moi en m'écoutant, en me donnant un peu de valeur et en faisant comprendre que si j'avais envie de faire quelque chose, même si c'était imparfait, en fait, je pouvais le faire. Et moi, j'avais envie de passer un message. Alors, je suis entrepreneur, je continue à entreprendre, mais j'avais envie de passer un message. J'avais envie de, tu sais, c'est un message d'entrepreneuriat, d'aider des gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Puis après, j'ai évolué un petit peu vers la liberté financière et des gens aussi à acquérir la liberté financière parce qu'en fait, je me serais retrouvé à la rue, complètement à la rue si je n'avais pas eu un parti immobilier. Et grâce à mon parti immobilier, en fait, j'ai réussi à, on a réussi avec Valérie à éviter de se retrouver vraiment sans rien. Donc, c'est ça que j'enseigne aujourd'hui. Mais je suis vrai, je suis passé par des étapes mais incroyables. J'avais une trouille bleue, évidemment que j'avais peur d'être jugé. J'ai eu une trouille bleue, par exemple, de parler en public. Oui. C'est un glet. Et faire une conférence, ce n'était même pas la peine. Alors oui, quand il s'agissait de parler de choses techniques à mes équipes, ça allait, c'était technique, c'était organisé, il y a des PowerPoint, ça allait. Mais alors, quand il fallait quitter le PowerPoint, c'était impossible. Et petit à petit, donc, je me suis construit, j'ai écouté, toi, comment tu fonctionnais, tu m'as montré en fait le chemin, comment tu fonctionnais. mes conférences, c'est imparfait, ce n'est pas grave, je laisse couler. Comment il fait ? Il est fou lui. Oui, comment il fait ? Mais ça m'inspirait, j'avais envie. Alors, je ne peux pas te dire qu'au départ, je ne les préparais pas. J'ai commencé à préparer mes conférences. Puis là, j'ai laissé faire la vie. Puis étonnamment, il y a une première personne qui m'appelle, qui me dit, tu pourrais faire une conférence sur l'entrepreneuriat ? C'était imparfait, je l'avais préparé, mais je l'ai faite. Une deuxième, une troisième. Et puis après, c'était les vidéos. Mais un truc de fou, première vidéo de trois minutes, je crois que j'ai deux jours à la faire. Tu fais des sortis zones à chaque fois, là. Aïe, 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 aïe. Le fait d'appuyer sur le bouton pour qu'elle soit diffusée, c'était encore deux jours à me poser la question, mais qu'est-ce que vont dire mes proches ? Qu'est-ce que va dire ma femme ? Qu'est-ce que va dire mon père, ma mère ? Bref, truc de fou. Encore une fois, c'est de mourir dans une ancienne version de Ludo pour renâtre constamment, constamment, constamment. C'est intéressant. Parce que, reste-le sur ton histoire, Ludovic, c'est que, ce que vous devez comprendre, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que de faire des vidéos, de faire des conférences, de construire ces choses, d'avoir son estime de soi, mais il a passé avec beaucoup d'humilité sur ce qu'il expliquait, mais du jour au lendemain, il y a eu une perte de 40 millions de dollars, je ne me trompe pas, Ludo. C'est pas rien, là. Donc, pensez-y quand on fait une faillite de 75 000 $ ou de 100 000 $, 40 millions de dollars et du jour au lendemain, il faut que tu te réveilles, que tu n'as pas nécessairement la confiance, l'estime, puis en plus, probablement, quand tu fais une faillite de cette grosseur-là, ce n'est pas tout le monde qui veut t'aider à cause que, probablement, ce n'est pas les systèmes financiers et tout, ça doit être un challenge aussi. Oui, mais si tu veux, ce n'est pas l'argent qui m'a fait le plus mal. Ce qui m'a vraiment fait le plus mal, c'est le côté humain. C'est des gens qui te tournent le dos pour qui tu n'es plus rien. Tu sais, quand tu as un égo qui est fort, tu ne te présentes plus rien. Valérie, elle croisait des gens dans la rue qui baissaient la tête. Ah, c'est vrai! Ils connaissaient qu'ils nous invitaient chez eux, ils baissaient la tête en disant, je ne vais quand même pas parler à des gens comme ça. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que tu te portes comme blessure, nous devons dire? Il y a l'injustice, il y a l'abandon et l'injustice très fort. Oui, c'est ça. Donc, oui, je me suis reconstruit donc voilà, pas à pas, mais en fait, comme je disais tout à l'heure et pour revenir à toi parce que l'importance n'est pas moi, c'est aussi toi ce que tu te proposes aux autres. Et j'en ai vu vraiment beaucoup de personnes qui font du développement personnel. J'ai suivi beaucoup, beaucoup de stages, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de personnes. Sincèrement, tu es le seul que je continue à suivre et qui m'a vraiment donné envie. Et puis après, Valérie qui était plus, Valérie, je ne sais pas si elle nous écoute, si elle nous écoute, c'est ça bien qu'elle nous rejoigne juste pour faire un... Oui, ça pourrait être bien mais à voir là qu'elle se prend sur le même ou beaucoup tard que toi. Au moins, pour faire un petit coucou parce que c'est ma blonde, comme on dit, et je suis chez vous et sans elle, j'en serais vraiment pas là. Elle a beaucoup contribué et donc du coup, j'ai perdu mon fil mais bon. Mais en fait, ce que tu as expliqué, c'est que tu as eu à grandir, tu as eu à faire des sorties de vidéos, juste à faire des vidéos, c'était un challenge. C'est là que tu l'étais avant que je t'arrête tout à l'heure. Oui, c'est ça et vidéo après vidéo, etc. Donc, je me suis reconstruit. J'ai accepté d'être complètement imparfait au début et puis aujourd'hui, il y a une chaîne YouTube où il y a plus de 300 vidéos. Je regardais. La voilà, ma blonde. Hello. Elle ne nous entend pas parce que... Elle ne nous entend pas mon frère. Un beau bonjour. Oui, mais voilà. Mais c'est vrai qu'elle a été vraiment pour beaucoup dans la reconstruction et puis on a vécu vraiment une épreuve commune. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ensemble aussi qu'on se construit en ce moment avec toi. Valérie, elle était beaucoup plus connectée que moi quelque part à la spiritualité. Elle suivit vraiment des gens dans la spiritualité, etc. Et bien sûr, elle m'a reconnu très nombre de choses et ça m'a aidé. Elle est thérapeute également, thérapeute énergétique, elle est canaliste. Mais vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'elle te suit, elle t'apprécie, elle apprécie ton enseignement. T'es un des seuls qu'elle suit aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut venir d'un environnement très spirituel, très connecté ou très mental comme j'étais, très entreprenant et s'y retrouver avec ce que tu nous apportes. C'est ça, je trouve que c'est génial. Exact. C'est vrai, c'est un bon point qu'on ne mentionne pas souvent, mais peu importe d'où est-ce qu'on arrive, on va se reconnaître d'une certaine façon. C'est ça. Et en effet, je partage ce que disait Mélanie tout à l'heure. Tu partages tellement tes enseignements, que ce soit la nourriture, que ce soit le deuil que tu as connu, que ce soit… Enfin, tu partages tout au quotidien, tes donnes, tes up, c'est génial. Et vraiment, moi, ça me construit et aujourd'hui, ça me construit aussi, ça m'aide dans mes enseignements parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, en fait, vraiment, ma volonté profonde, c'est de participer à la création de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. C'est vraiment ça qui m'a mis aujourd'hui vraiment de faire bouger les lignes. Et donc, c'est ce que… Je me sens beaucoup de ton enseignement. Je copie. Je copie beaucoup ce que tu fais, mais quand tu m'as dit que c'était OK, je ne me gêne pas. Toi, hier, par exemple, je faisais un atelier en ligne avec… Il y avait plus de 3 000 personnes en ligne. Wow ! Ce n'est pas moi qui ai organisé, mais… Enfin, c'est moi qui ai écouté l'animateur, mais c'est un atelier qui dure un mois. Et donc, à la fin, j'ai fait une méditation d'idées avec la musique habituelle que tu nous passes. Wow ! Je m'inspire, mais je ne le cache pas. Les gens me demandent. C'est pour toi qui m'a donné ça. Et donc, tu m'aides beaucoup aujourd'hui vraiment dans mes enseignements. Tu m'aides à faire passer les messages. Vraiment, à plein de niveaux, je trouve que te suivre, faire reset avec toi, tout avec toi, c'est vraiment génial. Génial, génial. Ah, bien, merci. Merci. Ça me touche profondément. Puis c'est ça, le but, de te toucher ce petit point-là, Ludovic, c'est peu importe ce que je peux enseigner, peu importe ce que je peux avoir fait comme recherche, comme découverte à l'intérieur de moi, qui peut avoir passé à travers de moi, ça ne m'appartient pas. Donc, souvent, les gens vont dire, puis souvent, surtout ceux-là qui a fait un bon bout qui trempe autour de moi et qui ont répété, 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 ne veut pas dans les enseignements, on voit un reflet de François, mais ce n'est pas François. C'est comme si la vie, les expressions, les contractions, les cycles, la vie et le but, c'est que ça se propage, ça se transforme. Autant du point de vue aujourd'hui, tu as des différentes hôtels, Ludovic, tu as des projets sur le web, c'est OK, il faut être bien avec ça. Hélène, la même affaire, Mélanie, la même affaire. Je suis persuadé que dans les enseignements, il y a des reflets de ce qui est partagé, mais ce n'est pas grave. où on peut tout prendre et repartager et être. Comme a dit Hugo dans une des entrevues que j'ai faites, il a repris la phrase de mon ami Gandhi qui disait que notre vie est le message au monde. Donc, si tu peux faire ça, Ludo, moi, ça me fait juste un sourire dans l'usage en disant, wow, tu reprends des choses et on les remultiplie fois. Il y avait 3000 personnes, 5000 personnes? 3000, plus de 3000 personnes hier soir. Oui, oui, et oui, pour où j'en suis aujourd'hui, en fait, déjà, j'ai repris confiance en moi. J'ai encore m'amélioré parce que quand je fais des sorties de zone comme hier soir, par exemple, c'est vrai que je n'étais pas à l'aise. Mais voilà, petit à petit, ça va rentrer aussi dans ma zone de confort. Mais en permanence, c'est ça que tu nous apprends à aller jusqu'à la limite de la zone de confort. Tu m'as appris aussi à arrêter de résister, de forcer les choses, de suivre le flot de la vie. Et tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Et c'est un enseignement, je ne dis pas que d'autres enseignants ne me l'avaient pas dit, n'avaient pas cherché à me l'apprendre, mais je n'avais pas percuté. Tu es vraiment le seul qui m'a fait percuter. Et aujourd'hui, j'applique vraiment les choses au quotidien. Et j'accueille aussi ces moments de contraction, en effet, comme le disaient tout à l'heure Mélanie et Hélène. On passe tous par ces moments de contraction et d'expansion. Mais maintenant, je les accueille beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'ils sont moins violents que ce que j'ai pu connaître. Et est-ce que vous jouez avec ça en couple dans toutes vos réactions, vos blessures, les expansions, les contractions, la vie suivent le flot? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien, en fait? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que là, on parle de la même chose. Mais attends, moi, j'ai encore beaucoup à grandir. Valérie, le plus sage que moi, mais Momo, j'ai encore beaucoup, beaucoup à grandir. Tous les jours, je grandis, je progresse, j'avance un pas après l'autre. Et aujourd'hui, oui, tu disais, donc en fait, aujourd'hui, j'ai 50 % de mes activités dans la vie physique. J'ai encore des activités. En effet, on a plusieurs hôtels, on a des affaires dans l'immobilier, etc. Ça, c'est 50 % de mes activités. Ce qui me permet de m'ancrer, si tu veux, et ce qui me permet d'être confronté à la réalité. Parce que je me dis, donner des conseils à des entrepreneurs, c'est bien, mais quittez-toi pour donner des conseils. Moi, tous les jours, je gère des emmerdements d'une personne qui démissionne du jour au lendemain. Voilà. Donc, j'ai cette partie-là. Puis, j'ai 50 % de mes activités, en effet, qui sont sur le web ou dont une bonne partie est gratuite. C'est de la contribution parce que je veux vraiment contribuer à l'élévation des consciences à la création de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et le message que je fais passer, c'est, voilà, on danse quelque part sur un volcan. Il est vraiment temps d'agir pour changer de monde. Parce que sinon, on peut tomber dans le précipice. Donc, bougeons-nous. Bougeons-nous et attendons pas que ce soit le voisin qui le fasse. C'est à chacun d'entre nous de se prendre en main et d'avancer. Et voilà, c'est vraiment le message que je fais passer. Et puis, même par des petites actions parce que c'est tout simplement peut-être offrir un sourire à quelqu'un. C'est encourager quelqu'un. Mais peut-être des petites choses. Mais en tout cas, que chacun fasse quelque chose en effet pour changer le monde. Et quand il y aura à peu près, tu sais, on dit 5-10 % de la population qui aura basculé, enfin qui aura évolué, bien là, il y a une bascule générale qui va se faire. Exact. Et moi, j'ai envie de la voir, cette bascule-là. Oui, mais oui. Puis on le ressent. Puis moi, honnêtement, ça met un sourire dans mon cœur d'entendre un message autre que moi, quelqu'un d'autre qui a ce message-là. J'adore ce que tu dis. Ta vie a probablement plus de sens aujourd'hui, Ludovic, qu'elle en avait il y a plusieurs années. Complètement. C'est pour ça que cette grosse claque que je me suis pris sur les tourbillons, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, je dis que c'est une bénédiction. Oui. Et puis aussi, une chose qui est géniale avec toi, c'est le partage naturel que tu as. Tu n'as pas peur. Par exemple, Christelle, la vidéo que tu as partagée sur Ubuntu. Waouh! C'est un truc de fou, quoi. Et merci de nous avoir fait découvert. Valérie, on a écouté sa vidéo. Merci de nous avoir fait découvrir cette personne. Waouh! Parce qu'Ubuntu, en fait, c'est un programme qu'on peut faire après avoir fait Reset. Et c'est un programme où est-ce qu'ils n'ont pas de capsule de vidéo, ils grandissent avec moi. Donc, on a différents intervenants qui viennent. Moi, je partage dans mon flot ce que je vis. On décortique certaines choses. Et dernièrement, on a reçu, que je vous invite à suivre, qui est une femme qui s'appelle Christelle Bessou, qui a fait une expérience de mort imminente et qui a un discours exceptionnel, juste en fait. et qui est déstabilisant. Et donc, ceux et celles qui sont avec moi au travail de ça. Est-ce qu'Hélène et Mélanie, vous l'avez vu? Oui. J'ai écouté quatre fois. C'est excellent. C'est extrêmement puissant. C'est juste, c'est comme wow. C'est juste wow. Donc, mon intention est de faire grandir ma gang qui sont avec moi. Et ça, vous savez, si je me mets en position d'expert, celui qui est arrivé, je vais devenir profondément triste. Mais profondément triste. Mais si je grandis, je suis parce que nous sommes, je grandis ensemble. Là, ça met un sens énorme à tout ça. Donc, merci Ludovic pour ton partage exceptionnel. Vous avez vu ma belle gang. On a eu cette question-là dernièrement. Est-ce qu'on a besoin de souffrir pour être dans le reset? Mais non. On n'a rien à souffrir. Mais non, on n'a pas besoin d'être en souffrance active. Mais on vient faire du nettoyage. On vient ramener de la cohérence. Comme Hélène le s'y bien dit aujourd'hui, un alignement, une certaine clarté. Et on commence à mettre à jour nos schémas, nos patterns, nos conditionnements qui nous limitent. à faire exploser nos cadenas, nos perceptions de la vie, à avoir accès à une vie plus juste, plus meilleure, qui goûte bon, qui a plein de sens. C'est ça aussi, reset. Peut-être même que si on veut éviter de souffrir, il faut faire reset. Voilà, exactement. Mais c'est garanti, c'est garanti qu'en processus, vous allez souffrir. Ce n'est pas bon dans un marketing, mais je vous le dis, dans le process, temporairement, mais on va avoir les outils pour apprendre à extraire tout ça, pour vivre une vie pleine de sens et de conscience. Les amis, je vais respecter votre temps. Merci de tout cœur. Je prendrais plein de temps avec vous pour écouter vos histoires. C'est tellement exceptionnel. J'aimerais ça, ceux et celles qui le veulent parmi vous trois, que vous ayez sur la page puis mettre votre lien de votre page. Je vous le dis que je sais que ce que tu proposes est exceptionnel. Hélène, la même affaire. Mélanie, la même affaire. Si tu veux, je sais que Mélanie, tu as une pratique bien complète et bien pleine, mais en même temps. Pardon? J'ai dit, il y a toujours de la place de la nouveauté. C'est ça, exactement. Je suis là pour vous aider. Je suis là avec la communauté. On a des super messages sur Facebook. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à suivre ces gens-là, des gens de cœur. Merci d'avoir arrêté le temps, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire puis en espérant que ça aille pu faire résonner d'autres personnes. Et nous, on n'a pas fini de marcher ensemble et on va se revoir très bientôt. Alors, ma belle communauté Facebook, je vous dis OK, restez avec moi. On est encore, on n'est plus en direct. Cool! Merci! T'as eu l'été, hein? Oui, c'était tellement intéressant. Vraiment, écoute, depuis que je fais ça, je fais comme, oh my God, je pourrais tellement aller plus loin avec lui, je pourrais tellement aller plus loin avec lui. Vous avez tellement à dire, hein? Oui, c'est ça. Tout le monde a de la profondeur, donc merci. C'est facile de vouloir ajouter, tu sais, Mel a parlé, Ludovic parlait, il y avait plein de notions, mais en même temps, je trouve que ça a bien été, tu sais, chacun a parlé d'un volet qui a été comme hyper complémentaire, donc, bien, c'est tellement enrichissant, c'est vraiment cool. C'était juste parfait, honnêtement, là. Merci du fond du cœur, c'est super apprécié, puis si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas, ça va vraiment, vraiment, vraiment me faire plaisir, puis allez sur la page si vous le voulez, Oui, oui, Vous allez avoir ça de plus et... Sur la page Facebook, c'est ça? Sur ma page Facebook ProWare. Parfait. OK! Bye! Bye, Nels, fin d'avoir regardé cette vidéo !